Cette photo d'un anonyme, les planches de Deauville en 1970, ça m'inspire, ça m'inspire. On va toujours chercher dans son enfance, et moi je pense à mon enfance, mon adolescence. Je suis né pas très loin d'ici, à Pont-au-de-mer, mais quand même, aller à Deauville dans mon enfance, c'était quand même aller vers un monde un peu inconnu. On venait en mobilette avec les copains, et puis on voyait, justement, le premier endroit où on allait, c'était voir ces planches, justement, avec le nom des acteurs américains. Il y avait comme ça un goût de liberté, avec toutes ces couleurs, avec, entre parenthèses, comme ça, dans notre esprit à l'époque, c'est là où il y a des gens qui vivent pas comme nous, qui vivent pas comme à la maison. Il y avait ce cadeau qu'on s'offrait quelques fois en été, en ayant toujours peur de pas être accepté. Je me souviens du festival américain, du film américain, où on essayait de s'introduire comme ça. D'ailleurs, j'ai tourné il y a pas longtemps avec Guy Marchand, et je lui disais qu'un jour, comme ça, on avait essayé de s'introduire avec des copains dans le festival. Et puis, il y avait Guy Marchand qui chantait, et on voulait absolument l'écouter chanter. Et on s'est fait refouler, on était avec nos cahouets, nos casques, et puis ça l'a bien fait rire. C'est comme si je revoyais une partie, oui, une partie de mon enfance, quand je regarde cette photo. Je vois ce couple-là, en avant, qui marche, et je revois mes parents plus jeunes. Je me dis que c'était bien, que c'était bien ce temps-là. Voilà.